Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine C'est Votre Emploi. Aujourd'hui on va parler de la première édition du village des recruteurs. Ça se passe demain entre les gares Lille-Flandre et l'Ile-Europe avec 1500 emplois ou formations à pourvoir. Pour en parler, Antoine Thalys, dirigeant d'Aglaé Evans qui organise ce village des recruteurs. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, le retour du titulaire Thibaut Cotin, responsable communication L4M, qui fait donc ce retour sur ce plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et on va donc parler de ce fameux village des recruteurs tout de suite. Le village des recruteurs qui arrive donc à Lille pour sa première édition. À Lille, il y a beaucoup de ce genre de salon, de recrutement, de job dating. Comment vous allez faire pour vous différencier ? Alors avant ça, en fait, parce que déjà c'est pas la première, enfin effectivement c'est la première édition, mais c'est pas la première fois qu'on essaie de venir à Lille. Donc, et c'est parce que justement il y a beaucoup de salons, et je crois que le village des recruteurs il a une particularité, c'est qu'il a une vraie personnalité, dans le sens où déjà c'est un roadshow qui est dédié à l'emploi. Donc on fait une dizaine de villes en France chaque année, et Lille est parmi les nouveautés aux côtés de Toulouse et de Montpellier. Et le but de l'opération c'est que ça soit le plus accessible possible, le plus visible possible, et le plus simple possible. Et je crois que c'est ce qui marche aujourd'hui en fait. Et c'est quoi la particularité de Lille alors parmi toutes ces villes quand on organise un salon ? Lille, c'est la ville en fait que les entreprises nous demandaient le plus, parmi toutes les entreprises avec qui on travaille. Puisque forcément quand on travaille avec, nous on travaille avec 600 entreprises sur la tournée, et quand on les sondait, Lille arrivait en tête. Donc on est content d'être là aujourd'hui. Donc vous sentez un vrai dynamisme au niveau de la métropole lilloise, des entreprises qui disent j'ai des difficultés à recruter, et c'est pour ça que vous avez lancé l'événement ici, c'est ça ? Tout à fait, et en fait dans les faits, aujourd'hui on annonce 1500 heures d'emploi, parce qu'on annonce toujours un minimum, donc on fait des estimations, et dans la réalité on a plus de 2000 rentrés sur le site internet, sur notre job board. Donc ça prouve bien en fait qu'il y a une vraie dynamique sur la région de Lille. Et justement au niveau des types d'emploi, ce sera quel type de contrat ? On sera uniquement sur du CDI ? Il y aura du CDD ? Il y a de plus en plus de CDI, parce qu'aujourd'hui les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, donc forcément elles dégainent du CDI plus facilement, clairement. Donc le candidat, ce qu'il faut retenir, c'est que le candidat il est roi aujourd'hui, par rapport à une situation d'il y a deux ans. Maintenant après on a du CDD, on a de l'intérim, on a de l'alternance, on a du stage, on a même du travail pour les indépendants, notamment avec la présence du portage salarial, qui cherche toujours des personnes émissionnées. Et donc l'alternance, on est à la fin du printemps, on est en plein dedans, des opportunités ? À saisir pour la rentrée de septembre, il faut que les étudiants se réveillent un peu, donc on est au mois de juin, et puis il y a des jobs d'été aussi dont on n'a pas parlé, mais on en a beaucoup. Le salon est positionné au mois de juin, il y a une vraie problématique de jobs d'été dans la région, avec une région touristique ? Exactement. Et donc du coup en termes de public ciblé, on est sur du demandeur d'emploi, mais pas seulement ? Alors on cible principalement le demandeur d'emploi, dans le sens où c'est la première personne concernée par le village des recruteurs. Après, on reste ouvert par exemple entre milliers d'eux, volontairement pour que les personnes qui soient déjà en poste puissent aussi venir rencontrer les RH présents. Et puis après il y a les personnes qui peuvent être en recherche de formation, parce que c'est pas le plus gros pôle de l'événement, mais on a une dizaine d'organismes de formation présents. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à cet événement ? Non, non, c'est le plus simple, il faut simplement se présenter sur l'opération, venir avec un CV imprimé en une dizaine d'exemplaires, voir plus, venir le plus tôt possible pour avoir le temps vraiment de faire le tour des 75 structures participantes et se présenter directement au RH. Ça fait combien d'exposants alors qui sont sur ce job d'été ? Alors on a 75 stands, ce qui représente à peu près 190 professionnels. De tout secteur ? Tout secteur d'activité, on a de la sécurité, de la grande distribution, de la banque, du commerce, vraiment on essaie d'avoir un panel qui soit le plus large possible. Et puis on a aussi les cabinets de recrutement et les agences d'emploi qui sont présents, qui ne proposent pas que de l'intérim, parce qu'on a toujours tendance à résumer les agences d'emploi à l'intérim. Donc en termes de secteur, est-ce qu'il y en a certains qui proposent quand même plus d'opportunités que d'autres sur la métropole lilloise ? Vous voyez une spécificité ? Non, après il y a peut-être un peu plus de commerce, c'est ce que j'ai repéré comme ça, vraiment en survolant les offres. Maintenant pour nous vraiment l'objectif c'est que ça soit le plus large possible pour que chaque candidat puisse au moins trouver une dizaine d'offres qui lui correspond. Et en termes de profil des candidats, vous l'avez dit, le panel d'offres est très large, donc le profil des candidats recherchés il est large aussi au niveau du niveau de diplôme ? Oui, d'autant plus que les entreprises aujourd'hui ont tendance à ouvrir leur chakra, donc ça c'est pas plus mal aussi. Ils changent un petit peu leur optique là-dessus ? Oui, j'imagine bien, et l'idée c'est que quand vous avez une entreprise qui regardait uniquement les compétences, mettons il y a deux ans encore, aujourd'hui elle a plutôt intérêt, tout le monde parle de savoir-être avant tout, et ça c'est une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui nous à Gley et Evans on recrute aussi, alors sur Lyon, donc ça peut quand même intéresser l'idée. On ne sait jamais. C'est quoi les postes d'ailleurs que vous recherchez ? On recherche des consultants sédentaires, commerciaux sédentaires, pour aller proposer l'événement justement aux entreprises. Et vous l'avez dit, le savoir-être est de plus en plus recherché, donc du coup l'intérêt de la rencontre en face à face, elle est... C'est que ça match tout de suite ou ça match pas. Il n'y a pas de barrière du CV sur internet ou des choses comme ça ? Il n'y a pas de barrière du CV, mais il y a une barrière du langage corporel ou autre, qui fait qu'aujourd'hui il faut quand même savoir se présenter, les trois premiers gestes, trois premiers mots, c'est des choses qui peuvent faire barrage aussi, ça se travaille, on ne débarque pas sur un salon de l'emploi, ça a des mains dans les poches. Un recruteur en quelques secondes, sur une rencontre en face à face, il peut déjà se faire une idée ? Vous avez des conseils peut-être concrets à donner au candidat ? Dans la première minute, il se fait une idée. Exemple concret, alors je ne parle pas de l'habillement, mais on a des candidats qui débarquent, on sait très bien que ça ne matchera pas par rapport à un commercial, si vous présentez en jean, t-shirt, basket, ça ne marche pas. Un RH, il a encore des codes à respecter, des codes vestimentaires. Et puis voilà. Donc on est sur une tenue sobre, on est sur une tenue adaptée aux métiers qu'on cherche. Et on parle beaucoup de cette pénurie aussi de candidats, comment vous, vous pouvez peut-être aider cette fonction ? C'est quoi le rôle de l'éventaire ? On n'invente pas les candidats qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que maintenant on est là pour faire le lien entre les responsables RH et les candidats, ou les organismes de formation et les candidats. Et le but c'est qu'à la fin de la journée, il se soit créé des opportunités et envisagé un avenir commun. On est d'accord, on est sur une première rencontre. L'idée pour le candidat qui va venir sur le village des recruteurs demain, c'est de faire une première bonne impression, de susciter l'intérêt, et d'aller plus loin après. Alors, il y a des agences, on parlait de l'intérim tout à l'heure, eux, ils peuvent repartir en poste et commencer dès le lendemain. Le contrat se signe dans la journée, voire dans l'heure. Parce qu'en plus, quand vous avez un univers qui est concurrentiel au niveau des agences, c'est le premier qui signe. Oui, il faut être actif. Exactement, donc eux, ils sont très rapides. Après, pour les entreprises, entre guillemets, plus classiques, sur des profils Bac plus 2, Bac plus 3, il y a toujours un deuxième entretien qui se fait dans la foulée. Mais quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris le jour J pour revoir le candidat. Encore une fois, avec cette pénurie de candidats, et moi je suis candidat aujourd'hui, j'en profite et je viens réellement sur une opération comme celle-là, parce que c'est vraiment l'occasion de se positionner et de négocier et d'être en position de force, en fait, vis-à-vis des entreprises qui ne trouvent pas aujourd'hui de candidats. On parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration, mais il n'y a pas que ce secteur-là. Tous les secteurs, aujourd'hui, sont rentrés en tension. Les fonctions commerciales, vous l'avez dit ? Les fonctions commerciales, parce qu'on arrive à trouver des commerciaux, mais pas forcément les bons, pas ceux qu'on aimerait, donc le secteur s'est tendu aussi à ce niveau-là. Et vous, vous avez des contacts, du coup, avec les recruteurs. Comme vous l'avez dit, le rapport de force s'est inversé par rapport entre le candidat et le recruteur. Quel est le discours des recruteurs ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place, justement, pour ces nouveaux avantages ? On a pas mal à... Je ne citerai pas de nom, mais quand je discute avec des responsables RH aujourd'hui, ou des DRH, on en a qui parlent de revaluabilisation salariale, de primes de cooptation de 700 euros pour la personne qui ramène le candidat et pour le futur collaborateur. Exactement, pour le futur collaborateur. Ou pour le candidat qui signerait, qui arriverait à passer sa période d'essai, donc de déclencher aussi une prime de 700 euros. Tout ça, ça fait des volumes astronomiques sur des groupes qui ont des milliers de salariés. Mais aujourd'hui, les entreprises en sont là. Le télétravail aussi, je pense que c'est un... Le télétravail, c'est un argument maintenant... Je sais que par exemple, nous, dans notre entreprise, on ne met pas de télétravail en place sur la première année. C'est-à-dire qu'on fait passer une année... Il faut passer une année chez nous avant de pouvoir embrayer sur du télétravail. Et on rappelle donc que le village des recruteurs, c'est demain, jeudi, de 9h à 17h, place François Mitterrand à Lille. On passe tout de suite aux petites annonces de L4M. Thibault, pour ton grand retour, on débute avec un poste de santé sur le littoral. Exactement, donc c'est l'association SantéListe qui est spécialisée sur la santé en domicile, qui recrute à Boulogne-sur-Mer un diététicien ou une diététicienne nutrition en CDI. Donc il faut assurer le suivi diététique individuel des patients à leur domicile, notamment ceux qui sont placés sous pompe insuline ou sur dialyse. Pour postuler, il faut être titulaire d'un BTS ou d'un DUT en option diététique. Il faut avoir le permis de conduire, parce qu'il y a des déplacements à prévoir directement chez les patients. Il faut une première expérience, soit à l'hôpital, soit en libéral. Et toujours sur le littoral avec ce poste dans l'agriculture ? Oui, donc là, rien à voir. C'est pour la société Verheg, qui est concessionnaire en engins agricoles et filiale du groupe Advitam, qui recrute également en CDI un technicien en irrigation. C'est un poste qui était basé à Capellebrook, près de Dunkerque. Il faut assurer la réparation du matériel d'irrigation, l'entretien du matériel qui est mis en location. Il faut assurer également les dépannages directement sur les exploitations agricoles. Pour postuler, il faut une formation technique en maintenance et il faut aussi un bon relationnel client puisqu'on est au contact des clients. Et on revient dans la mail cette fois avec ce poste dans l'éducation. C'est le lycée Camille de Lelys, qui est basé à Lambersart, qui propose un poste de formateur ou de formatrice confirmé sur différents dispositifs. Donc le FLE, français, langue étrangère, et LEA, lire, écrire, agir. Et donc il faut donner des cours et animer des ateliers auprès de demandeurs d'emploi. Pour postuler, il faut un niveau minimum de Bac plus 2 et une première expérience auprès des demandeurs d'emploi. Et puis enfin un poste dans le sud de l'île avec cette fois le contrôle de gestion. Oui, donc contrôle de gestion, comptabilité, ça c'est des secteurs qui sont pénuriques aussi. Il s'agit d'un poste de contrôleur de gestion opérationnel basé à Avelin, que propose l'entreprise France Environnement, qui est spécialisée sur l'aménagement paysager et sur la création des aires de jeu, pour postuler une formation en contrôle de gestion, évidemment ça ne s'apprend pas. Connaître également l'environnement TPE et chantier, et avoir un excellent niveau d'anglais et le permis B. Merci beaucoup pour toutes ces annonces Thibault. Merci Antoine Thalys, directeur d'Aglay Evans, d'être sur ce plateau. Un coup d'œil sur notre invité de demain, ce sera un magazine santé avec Isabelle Rousseau, dermatologue, pour bien préparer sa peau face au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada